qui bat Kong Lingui, les numéros 2 et 3 mondiales à la trappe et prépondérant. Mais Liu Gozeng a démontré suffisamment solide pour remporter le point qui donnerait le titre à son pays. Il devrait subir la loi de Liu Gozeng, mais on vient de voir là sur le point précédent que lui aussi était apparemment sur un nuage après les victoires de ses deux coéquipiers. C'est lui qui sert. Bien aidé là par le feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable ! 21-6 pour Liu Gozeng dans ce match. Preuve est faite maintenant que ce chinois de 19 ans sait gérer la pression dans un match capital. Pour l'instant, sa seule solution, c'est peu. Il ne connaît aucune frayeur. Il ne connaît aucune frayeur. Très explosif, qui jaillit pratiquement sur chaque balle. Attention, Peter Carlsen ! C'est un avantage pour Liu Gozeng. Trois fois quarts de finaliste au Japon, à Liévin, en Autriche. Un huitième de finale en Allemagne. À chaque fois en... Sous-titrage Société Radio-Canada Sans consistance, pour accélérer derrière. Voilà ! Un service... 21-6 par Liu Gozeng. 21-6 par Liu Gozeng. Ah, il est pratiquement condamné à l'exploit. Peter Carlsen sur les services. Oh là là ! D'une main de fer. 19-16. 20-16 maintenant. Oh, il l'a fait. Liu Gozeng sans trembler. 21-6. Et 21-16. Impressionnant. Liu Gozeng, sans expérience au plus haut niveau, qui permet à la Chine donc, de ne plus être menée que d'un petit point. face à la Suède dans cette finale. La Suède... ...